La tisane est une boisson aux propriétés curatives qui est obtenue par infusion, décoction ou macération de matériel végétal dans de l'eau chaude ou froide. Plusieurs parties d'une plante peuvent entrer dans la confection de tisane. Il peut s'agir de fleurs fraîches, de fleurs séchées, de feuilles, de tiges, de racines, etc. On confond souvent infusion et tisane. En réalité, l'infusion n'est pas une boisson en tant que telle, mais un mode de préparation. La tisane en est le résultat. C'est donc une boisson qui contient des substances végétales et qui a des principes actifs ou aromatiques. Et cette boisson-là peut avoir un effet médical ou alors tout simplement, elle peut être consommée pour des besoins hygiéniques. Avec le thé et le café, la tisane est une des boissons les plus consommées. Mais contrairement au thé ou au café, la tisane ne contient pas de substances excitantes. Si dans le café, on a la caféine, dans le thé, on a la théine, dans la tisane, il n'y a pas justement d'excitant. Chaque plante qui compose une tisane est source de vertu et possède ses caractéristiques propres. Donc, il faut savoir que les plantes qui composent les tisanes ont des principes actifs. C'est pourquoi, quand vous allez composer votre recette pour votre tisane, il faut avoir en tête que les gens boivent les tisanes pour leurs effets, pour soulager des maux ou des désagréments dont ils sont victimes au quotidien. Ça peut être des ballonnements, ça peut être des maux de tête, etc. Donc, il faut l'avoir en tête. Donc, avant de se lancer dans le business des tisanes, vous devez déjà choisir pour quelle vertu de tisane vous allez travailler. Après, vous devez identifier les plantes qui ont ces vertus-là. Lorsque nous avons défini la tisane, nous avons dit que c'est une boisson qui est obtenue par infusion, par décoction ou par macération. Ça veut dire que lorsque vous allez concevoir vos tisanes, vous allez devoir indiquer au consommateur le mode de préparation de cette tisane. Pour ce faire, vous déjà, il faut savoir qu'il existe différents modes de préparation. L'infusion consiste à verser de l'eau bouillante sur le matériel végétal, surtout les fleurs et les feuilles, puis à le laisser tremper pendant quelques minutes. Les infusions permettent de diluer dans les principes actifs des plantes et de les rendre plus facilement assimilables par l'organisme. Si vous avez des plantes qui ont des principes actifs volatiles, le mode de préparation conseillé est l'infusion. Donc, vous allez indiquer au client, donc, de placer la plante, feuilles, feuilles, racines, etc., dans une théière ou dans une tasse et de verser de l'eau frémissante. Vous allez indiquer le mode de préparation. Après, on laisse infuser 10 minutes, 5 minutes, en gardant le récipient couvert. Maintenant, en dehors de l'infusion, vous allez dire à vos clients, votre tisane se consomme via une décoction. En dehors de l'infusion, vous avez un autre mode de préparation d'une tisane, qui est la décoction. La décoction consiste à jeter, donc, vos plantes, le matériel végétal, et ici, là, c'est surtout les racines et les tiges. On les jette dans de l'eau, on porte ceci à ébullition pendant quelques minutes, et on laisse refroidir. Donc, lors de la décoction, vous allez faire bouillir pendant 30 minutes les parties dures de la plante, donc tout ce qui est tiges, graines, rameaux, racines, etc. C'est une méthode qui permet d'extraire davantage les principes actifs de la plante. Mais bien entendu, vous allez demander de filtrer avant de consommer. Et on a le troisième mode, c'est la macération. La macération va consister à laisser tremper vos plantes, dont le matériel végétal, dans de l'eau froide cette fois-ci, pendant plusieurs heures. Donc, si la décoction et l'infusion nécessitent de l'eau bouillante ou frémissante, la macération, quant à elle, se prépare avec de l'eau froide. Pour la réaliser, on laisse tremper les plantes dans de l'eau froide, durant toute une nuit, voire quelques jours. Pour faire la tisane, on utilise, comme on l'a vu en introduction, des fleurs fraîches, des fleurs séchées, des racines, des feuilles, des tiges, qu'on infuse, qu'on fait macérer ou qu'on obtient par décoction. Il faut donc au préalable maîtriser les vertus et les propriétés des plantes que vous comptez utiliser pour concevoir votre tisane. En fonction de leurs vertus ou de leurs propriétés, vous allez donc choisir les parties des plantes, seules ou en association. Sachez que lors de la conception de votre tisane, vous pouvez procéder au mélange de plusieurs types de plantes afin d'obtenir une propriété spécifique, par exemple. Différentes plantes peuvent être utilisées pour composer votre tisane. Nous avons parlé ici du manguier, donc vous pourrez utiliser les feuilles de manguier, les feuilles de guayavier, les feuilles de corosol. On a vu les vertus de ces plantes sur cette chaîne, les clous de girofle, basilic thym, fleurs d'hibiscus. Ça, c'est une bonne plante également pour les tisanes. Le moringa, la menthe, menthe poivrée, le gingembre, l'artemésia, le quinkeliba, la citronnelle. Il y a énormément de plantes qui peuvent être transformées en tisane. Parce que nous vous encourageons effectivement à produire, mais à transformer la production. Les tisanes, donc, ont différentes vertus en fonction des plantes qui la composent. Grâce aux tisanes, vous allez dire à vos clients qu'ils vont, par exemple, pouvoir réduire leur stress, diminuer leur ballonnement, améliorer leur système digestif. Ils vont pouvoir éliminer de l'eau. Vous allez composer votre tisane et vous devez indiquer à vos clients les vertus de votre tisane. Donc, vous allez mettre en avant les vertus. Vous avez, par exemple, des tisanes amégressantes. Ce sont des tisanes qui ont des propriétés purgatives et diurétiques. Donc, qui font perdre de l'eau. Vous avez donc des tisanes diurétiques. Ce sont des tisanes qui sont composées de plantes dont les actifs favorisent l'élimination rénale de l'eau. Ce sont des plantes intéressantes pour désinfiltrer les tissus et lutter contre le phénomène de rétention d'eau. Vous avez des tisanes relaxantes. Il faut savoir que certaines plantes ont un effet relaxant sur le système nerveux. Vous allez donc composer des tisanes relaxantes avec une infusion de plantes séchées. Cette tisane va avoir pour objectif de calmer l'anxiété, la colère, le stress, susciter la détente. C'est pourquoi, lorsque nous vous parlons des plantes sur cette chaîne, on prend toujours la peine de vous donner les bienfaits de ces plantes-là. Donc, vous avez des tisanes détoxifiantes. Donc, vous pouvez composer des tisanes qui ont pour objectif de détoxifier l'organisme. Vous allez voir très souvent, ce sont des tisanes, c'est écrit sur les paquets tisanes détox. Vous allez utiliser donc une synergie de plantes qui vont détoxifier le foie, drainer les reins, stimuler la digestion et nettoyer la peau. Vous allez avoir, par exemple, des tisanes détox au citron et au thym, au citron, au gingembre, à la menthe, etc. Vous avez des tisanes digestives. Les tisanes digestives aident et stimulent la digestion, notamment après un excès alimentaire. Vous allez donc utiliser des plantes qui ont ces propriétés, par exemple la menthe poivrée, le fenouil. Donc, ce sont des boissons qui ont un pouvoir antispasmodique et qui soulagent les ballonnements, les flatulences, les douleurs abdominales. Vous pouvez composer des tisanes antioxydantes. Les antioxydants permettent de protéger notre organisme contre les radicaux libres et ils permettent la prévention de nombreuses maladies. Nous avons parlé ici de certaines plantes qui sont antioxydantes. Le corosol. Vous pouvez faire des tisanes avec les feuilles de corosol, l'hibuscus, le gingembre, le clou de girofle, le thym. Vous pouvez composer des tisanes antiparasitaires. On a vu avec la papaye. Des tisanes antistress. La tisane antistress permet d'alléger le corps et l'esprit, des tracas et de l'angoisse nerveuse associées à notre vie quotidienne. Pour fabriquer une tisane, il faut déjà cultiver les plantes qui vont entrer dans la réalisation de cette tisane-là. Si vous ne cultivez pas ces plantes-là, vous devez donc identifier un circuit d'approvisionnement des plantes que vous comptez utiliser. Bon. Sachez que si vous cultivez, il vous faudra donc procéder à la cueillette des parties des plantes que vous allez utiliser. La cueillette est très importante. Il faut la faire vraiment de façon minutieuse. Il faut faire sécher les plantes. Généralement, vous pouvez sécher à l'air libre. Sinon, vous pouvez utiliser un séchoir. Lors du séchage, pensez à mettre les plantes à l'abri de la lumière et du soleil. La lumière altère, ne serait-ce que la couleur des plantes. Donc, le séchage doit se faire à l'abri de la lumière. Le séchage doit intervenir au plus vite après la récolte. Vous savez que dès que vous récoltez, il faut sécher. Généralement, deux heures après la cueillette, pour les plantes les moins fragiles, comme le thym par exemple. En revanche, pour les plantes sensibles, comme le basilic, tout ça qui noircise rapidement, il faut sécher rapidement près du lieu de récolte. Si vous décidez d'utiliser un séchoir, la température dans le séchoir doit se situer entre 30 et 40 degrés. Ceci afin de ne pas altérer les plantes, pour éviter les noircissements, les pertes d'arômes, etc. Vous allez procéder au tamisage ou au tri. C'est une étape importante parce qu'elle a un impact sur la qualité finale de la tisane. Il s'agit ici d'éliminer toutes les impuretés à l'issue du séchage. Vous allez avoir par exemple les résidus de branches, les herbes, les cailloux, etc. Donc, vous pouvez le faire via un tamis. Vous procédez au mélange. Si votre recette comporte plusieurs plantes, c'est une étape aussi indispensable. Vous devez donc mélanger les différentes plantes ou les différentes parties des plantes qui composent votre recette. Et enfin, vous procédez au remplissage ou au conditionnement de votre tisane. Quand vous avez donc votre mélange, vous avez plusieurs façons de conditionner votre tisane. Soit vous conditionnez en vrac, soit vous les mettez dans des sachets individuels, soit vous les mettez dans des bouteilles prêtes à l'emploi. Donc, le sachet dans lequel est la tisane doit être un emballage fraîcheur individuel. L'intérêt, c'est qu'il va préserver le goût de votre tisane. Vous avez une ficelle qui peut être en coton noué et qui va être entre l'étiquette, votre étiquette et le sachet. Et vous avez donc l'étiquette qui est nouée, qui est imprimée avec des encres biodégradables. Vous pouvez également décider de mettre en vrac dans une boîte à thé. Donc, en termes de conditionnement, sachez qu'il existe trois types de sachets pour les infusettes. Vous avez des sachets nus que vous allez mettre en bois directement, des sachets emballés dans une enveloppe en papier et les sachets mis sous enveloppe de cellophane, donc les enveloppes transparentes là. Donc, le conditionnement par sachet en mousseline de coton, c'est indiqué. C'est pour ceux qui travaillent, qui veulent faire des tisanes de luxe. Donc, vous allez utiliser des sachets en mousseline de coton parce que c'est travaillé artisanalement et c'est sans agrafes. Ça n'a pas de soudure à chaud thermique. Tandis que le bout de sachet que nous utilisons, on le fait de façon thermique ou avec des agrafes. La recette de votre tisane, c'est le premier facteur clé de son succès. Donc, vous devez apporter un soin particulier à la confection de la recette de votre tisane. Donc, son goût, les arômes qui vont se dégager sont des éléments importants qui vont conditionner son succès. Donc, prenez soin au processus de création et sachez que les ingrédients de grande qualité vous donneront in fine une tisane de très bonne qualité. Un autre facteur clé de succès, c'est l'hygiène. Là, on parle de ce que les gens vont consommer. Donc, là également, prenez un soin particulier à tout ce qui est notion d'hygiène. Ce n'est pas parce qu'on parle de tisane qu'il faut sécher n'importe comment, il y a les moisies et tout ça. Donc, accorder une place de soin à l'hygiène et au process de fabrication. Une erreur ou un manquement à ce niveau peut vous être vraiment très préjudiciable. Donc, il faut le savoir. Donc, si les gens tombent malades, attrapent une bactérie en consommant vos tisanes, ça, vraiment, ça tue votre affaire. Autre facteur clé du succès, la créativité. Lors de la conception de votre packaging et même lors du choix du nom à donner à votre tisane, soyez un peu créatifs. Il faut que ça accroche. N'abandonnez pas les parties marketing et communication. Il faut qu'on sache que vous existez, que votre tisane existe. Donc, prévoyez des budgets de marketing et de com. Nous espérons vous avoir donné envie d'investir dans le business des tisanes. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à apporter des points d'amélioration si nécessaire. Partagez-la au maximum dans vos différents groupes. Ce serait votre façon de nous accompagner dans ce travail de vulgarisation. Abonnez-vous à Gris TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et n'oubliez jamais que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcain, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porc et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. Agris TV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en huit modules qui est intitulée « Réussis votre élevage porcain en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcain, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps, car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressés, contactez-nous par mail ou par WhatsApp. Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.